je suis maintenant connecté je peux donc lancer un diagnostic lecture des codes défaut l'application détecte l'écho d'erreur p071 mélange trop pauvre sur la ligne 1 p074 mélange trop pauvre sur la ligne 2 cela correspond à donc à une erreur liée à la distribution du carburant qui implique que le cu enrichit les lignes droite et gauche 1 et 2 donc au delà de sa limite de sa marge de manoeuvre qui est de l'ordre de 25% on va vérifier ça tout à l'heure avec le moteur en fonctionnement j'ai maintenant démarré le moteur et je vais vous montrer comment vérifier le fonctionnement du moteur en temps réel avec la partie mesure vous pouvez donc avoir ce forme de tableau les valeurs que vous voulez je vais demander une seulement certaines valeurs donc liste personnalisée je vais demander en particulier l'ajustement à court terme et à long terme du carburant qui s'appelle long terme fuel trim et short term fuel trim et également tension du capteur d'oxygène qui est donc la sonde lambda vous voyez donc la régulation du carburant tout en haut la régulation à court terme autour de 5% 10% ensuite la régulation long terme qui est bloqué à 25% qui est dû donc au carburant éthanol qui se trouve dans le réservoir et ensuite vous voyez les deux sont de lambda il y en a deux un de chaque côté qui aussi entre 0 8 et 0 10 ce qui est important c'est que ça aussi justement c'est à dire que le que la valeur soit par moment en dessous de 0 5 0 1 0 2 0 3 il ya d'autres moments au dessus c'est à dire 0 7 0 8 0 9 le fait que ça aussi indique que l'on passe du changement du régime pauvre à riche ou riche à pauvre et donc que le calculateur en permanence ajuste le carburant de manière à avoir en permanence un mélange parfait donc parmi les autres paramètres que vous pouvez demander vous pouvez par exemple demander la le régime du moteur l'avance à l'allumage le débit d'air à l'admission et voir en temps réel ces paramètres apparaître vous voyez que le ralenti est autour de 580 tours minutes l'avance à l'allumage autour de 16 à 19 degrés la température de l'air d'admission donc sous le capot à 32 degrés et le débit d'air à 6 grammes par seconde un petit coup d'accélérateur vous voyez que le régime instantanément monte à 800 tours et que l'avance à l'allumage est modifiée également en fonction du régime du moteur pour remédier à ce voyant moteur je peux je vais pouvoir l'éteindre directement depuis l'application je vais dans la partie diagnostic effacement effacement des codes de défaut et le voyant moteur vient de s'éteindre effacement des codes défaut réussi